Kia ora la communauté c'est Mélanie du masque des oliviers alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'autre partie de notre terrain à savoir la partie forêt native de Nouvelle Zélande donc je pense que du coup cette vidéo sera un peu moins intéressante à appliquer pour les gens qui nous regardent depuis ailleurs que la Nouvelle-Zélande puisque ce sont des espèces typiques néo-zélandaises qu'on retrouve dans cette partie qu'on a planté mais je pense que ça peut être toujours intéressant à écouter c'est pour ça que je fais cette vidéo donc sur cette sur cette partie là en fait c'est aussi la partie où on a, ben là on le voit très très bien, c'est notre épandage fosses septiques on voit les trois drains avec Lasker, bon chien ? Lasker ! Lasker ! On n'est pas les bretons donc ici en fait pour l'instant on a planté des ce qu'ils appellent flax je retrouverai le nom scientifique et je vous le mettrai en description donc c'est ces bouches et c'est des herbes en fait c'est des herbes qui deviennent vraiment très très grandes qui font bien de mettre de haut et qui fleurissent alors là on voit une fleur, bon là la fleur est finie, elle est fanée et je pense que les graines sont même parties voilà il y a encore des graines voilà les graines de flax donc ça c'est typique de Nouvelle-Zélande on trouve vraiment partout après différentes espèces de flax selon qu'on se trouve plutôt bas en altitude ou plutôt haut en altitude évidemment et le gros avantage c'est que ça pousse comme du chiendent et les fleurs attirent les oiseaux natifs de Nouvelle-Zélande donc pour l'instant nous c'est vrai qu'on a très peu d'oiseaux sur le terrain comme c'était que de l'herbe il y a encore il y a encore un an de ça mais on a espoir que en mettant toutes ces fleurs natifs de Nouvelle-Zélande ça attire les oiseaux donc ce sera chouette ensuite on a aussi planté ce qu'ils appellent le Cabbage Tree donc c'est ça voilà ça c'est le Cabbage Tree c'est encore voilà typique de Nouvelle-Zélande avec il y a des fleurs qui sentent divinement bon et qui attirent les oiseaux donc ceux-là avant qu'on ait des fleurs c'est dans dix ans ils ne fleurissent pas avant qu'ils aient dix ans mais bon un jour ils fleuriront donc c'est chouette et on a eu la chance la dernière fois sur le bord de la route il y avait un glissement de terrain et il y avait un Cabbage Tree qui était en train de mourir tout seul parce qu'il avait été déraciné donc il est ici on l'a planté on se dit bon on verra bien si ça pousse et il a survécu donc c'est chouette c'est vraiment chouette et j'ai vu que de l'autre côté il y avait je sais pas si on va la voir voilà on la voit il y a aussi une petite pousse sur le deuxième trou donc ça c'est vraiment chouette et après c'est des arbres qui sont très très haut qui atteignent facile 8 mètres de haut ou 10 peut-être donc c'est vrai qu'au début ça ressemble vraiment à une herbe et puis en fait ça grandit là il est encore jeune donc il y a encore toutes ses feuilles mortes sur le tronc éventuellement il va les perdre il n'y aura plus que la partie vivante et ça devient vraiment un très très bel arbre je trouve et autour du cabot tree on a commencé à planter des petites plantes donc ça c'est le manuka pour ceux qui connaissent le miel de manuka emblématique de nouvelle zélande et puis d'autres espèces en fait et puis éventuellement on veut vraiment remplir toute toute la partie la plus au sud de notre de notre propriété donc l'avantagent comme c'est la partie la plus au sud c'est aussi la partie qui au froid donc il faut savoir que en nouvelle zélande c'est la partie au sud c'est la partie qui est très peu ensoleillé déjà et aussi il ya le fait que en fait on est en ligne directe avec l'antarctique et on a des vents qui arrivent directement partie qui sont les vents du sud sont des vents extrêmement froid donc donc le fait de mettre la forêt côté sud ça nous protégera notre forêt nourricière qui est plus au nord et et ça nous protégera aussi de la maison donc voilà c'est chouette mais après il ya du travail parce que c'est des arbres qui poussent très très lentement et il y a encore des années de pousses mais bon petit à petit petit à petit on va y arriver voilà bon bah je vous dis à très bientôt pour pour de nouvelles pour une nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaires si vous me l'avez à plus ciao